Vous savez ce qui vous retient le plus ? Mais vraiment, ce qui vous fait perdre énormément de temps, d'énergie, qui détruit votre estime de vous, votre confiance en vous et vous empêche d'avancer. C'est quoi ? Selon vous, c'est quoi ? Je vais vous le dire parce que plus le temps passe, plus je vois les discussions que j'ai avec beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit certains de mes clients, certaines aussi personnes qui sont en projet que je rencontre et qui on discute, parfois aussi dans les masterminds dans lesquels je vais ou les discussions que j'ai en ligne. Il y a un truc qui revient tout le temps, c'est que je trouve que beaucoup passent énormément de temps à parler des autres. Un tel, il fait ça. Un tel, il a fait telle stratégie marketing. Un tel, il lui est arrivé tel truc. Un tel, il a investi dans telle chose. Un tel, il fait comme ça. En gros, c'est toujours ce que font les autres. La vraie question, surtout quand on a une démarche de vouloir continuer à progresser, d'avancer ou même d'être aidé et accompagné, c'est peut-être de parler de ses projets, de parler un peu de soi aussi, de parler de ce qui est important pour soi, de ce qu'on doit mettre en place, des problèmes qu'on rencontre aussi pour avoir de l'aide. Et je crois que ça, c'est un réel problème que je vois très souvent, cette tendance à beaucoup s'occuper des autres, se comparer aux autres, calquer ce qu'on fait sur ce que font les autres pour avoir un point de référence. Et le gros souci, c'est que tout le temps que vous passez à l'extérieur, c'est du temps que vous ne passez pas à vous occuper de vos projets. Et oui, et je sais que c'est très dur à accepter et à entendre, mais c'est humain. Encore une fois, c'est humain, ce n'est pas votre faute. Moi aussi, ça m'arrive parfois de regarder, d'avoir aussi le piège, de parfois aussi se comparer. Si maintenant, j'ai tellement travaillé dessus que je ne le fais quasiment plus, mais cette tendance à se comparer aux autres, à toujours se dire, un tel, il a fait ça ou il a réussi plus vite que moi, ou lui, il a fait ça et moi, je n'y arrive pas. Ou alors, s'il a fait ça, je devrais faire comme ça. Et puis, c'est tendance à... Socialement, on a besoin de repères, on a besoin de références, mais quand on tombe trop dans la comparaison, c'est aussi une dépense énergétique parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, on ne sait pas pourquoi ils font les choses, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans leur tête. Également, est-ce que ce qu'ils font nous correspond à nous ? Et puis aussi, quand vous comparez aux autres et quand vous occupez beaucoup des projets des autres, toute cette énergie, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ou qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que moi, c'est bon parce qu'un tel, il fait ça ? C'est vraiment du temps et de l'énergie que vous ne consacrez pas à vous, votre projet. Je peux vous donner un exemple très parlant. Je suis le premier à trouver que la télé-réalité, c'est un truc d'abrutissement de masse. Mais ce n'est pas pour moi uniquement un outil d'abrutissement, parce que là où c'est pervers, ce n'est pas juste de l'abrutissement. C'est qu'en regardant ça, on se sent intelligent et je suis le premier à tomber dans le piège. Parfois, quand je vais à l'hôtel, c'est les rares fois que je regarde la télé. Parfois, je veux zapper, voir ce qui se passe un peu pour voir ce qui se passe dans le monde et à la télévision. Et je tombe dessus et je me dis, qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais je continue à regarder. Donc moi-même, je deviens le con qui regarde le truc. Donc du coup, on voit ça. Et puis le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais eux, ils font ça, ils font ça, ils font ceci, ils font cela. On commence à critiquer. Mais le temps que je passe à critiquer ces gens-là, eux, ils s'en foutent. Eux, ils progressent dans leurs projets. Quand je critique un artiste que je trouve nul, je ne vais pas forcément donner des noms, mais en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui cartonnent dans le box-office. Enfin, même pas dans le box-office, la musique, c'est au cinéma, le box-office. Je raconte n'importe quoi. Non, qui cartonnent dans le top. Je ne sais même plus comment on appelle ça. C'est quoi le truc officiel ? Bref. Le top, ce n'est pas le box-office, je raconte n'importe quoi. Non, mais en fait, il y en a plein qui sont dans les tops, là, qui passent tout le temps en boucle. J'écoute ça, ça me donne mal aux oreilles. Mes oreilles, elles saignent. Et je me dis, mais comment ? Ce n'est pas de la musique, ça. Mais pourtant, il y a des gens qui kiffent. Et eux, ils kiffent. Ils ont percé comme ça. Le temps que je vais passer à critiquer l'artiste en disant mais c'est de la grosse merde, il devrait arrêter, etc. Lui, il continue à faire son truc. Il monte, il passe les échelons, il réussit, il a du succès. Et moi, je suis juste en train de critiquer. Et ça fait quoi de moi ? Un rageux. Et oui, je suis un rageux. Parce que je m'occupe des affaires des autres au lieu de m'occuper de mes trucs et ce temps à me moquer ou à dire que c'est nul. Un, je pourrais le consacrer à écouter ou voir ce qui me plaît plus. Et puis surtout, je pourrais le consacrer moi aussi à faire mes propres projets, à m'occuper de ce qui est important pour moi. Et ça, c'est une belle leçon parce que c'est vrai que tout le temps qu'on passe à l'extérieur, ce n'est pas le temps qu'on passe pour soi. Et ce serait dommage d'arriver en fin de vie et se dire, j'ai passé toute ma vie à m'occuper des trucs des autres. Donc le message ici, c'est que je voulais vous dire, faites attention. Déjà, vous comparez aux autres parce que vous ne savez pas ce qui se passe en coulis, vous ne savez pas pourquoi. D'ailleurs, c'est très marrant parce que parfois, je fais des trucs, je teste des trucs et je vois que certains copient ou imitent. Alors que même moi, je n'ai aucune idée de ce que je fais dans le sens. Je teste un truc sans savoir si ça va marcher ou pas. Mais les gens, ils estiment que si moi, je le fais, ça, ça va marcher. Donc, ils vont se mettre à le faire. Ben non, en fait, mais c'est marrant. Mais du coup, voilà, ce que je veux vous dire ici, c'est sortez de l'extérieur. Arrêtez de tout le temps être à l'extérieur, vous occuper des trucs des autres. Franchement, si je vais vous donner un pourcentage à un exercice, c'est que dès que vous commencez à trop parler des autres ou à trop vous occuper des autres ou trop vous comparer aux autres, mettez-vous une alerte. Dites-vous, bon là, par exemple, dans une discussion, on a passé X temps à parler des autres, il est temps qu'on parle de nous, de nos projets. Notamment dans les masterminds, dans les gens qui parfois ont, dans des petits groupes que j'accompagne, là, qui vont dire, ils vont commencer à parler dans tel ou tel, et je vais recadrer en disant, bon là, ce temps-là que vous avez, vous pouvez le consacrer pour vous et vos projets, là, vous parlez des autres. Donc, on va parler de vous maintenant. Et vous, vous pouvez faire ça. Même moi, quand je commence à avoir une tendance à m'occuper un peu trop de ce qui n'est pas finalement dans ma vie et dans mes proches, de me recadrer, d'essayer de recadrer ça, parce que c'est humain. Je vous dis, ce n'est pas notre faute, c'est humain. Nous sommes des bêtes sociales. Mais quand c'est que ça, je viens des Antilles, donc je sais ce que c'est, le macrélage, la tendance à toujours avoir des mille ans sur les autres. C'est pas un truc que j'ai toujours aimé d'ailleurs. Mais, je n'ai jamais aimé même d'ailleurs. Mais du coup, comprendre ça, ça aide à ne plus tomber dans ce piège. Donc voilà, prochaine fois que ça arrive, recadrez-vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada